Après deux ans d'absence due à la pandémie de la COVID-19, le stade Jean Stanislas Staten-Migolais de Koulamoutou vient d'abriter la cérémonie de lancement du championnat provincial de la ligue de football de l'Ogololo. Débuté par les catégories U15 et U17, les minimes et les cadets, le président de la dite ligue nous donne plus de précisions. Nous avons assisté à un très bon match avec un niveau assez relevé. Je crois que c'est à mettre à l'actif le tour de l'Ogololo de la ligue de l'Ogololo. Comme vous le savez, c'était une voiture. Nous rentrons dans l'archève, retour de la fête du monde, nous voyons maintenant les activités avec les autres catégories. Le cahier de charge est clair pour les clubs et les clubs en première course de l'Ogololo, et puis le jeu sport. Ils ont l'obligation de présenter toutes ces catégories. Donc je crois que le football commence à la base, c'est ces petites catégories qu'ils vont fournir, voire les premières équipes, les équipes de relance en première division. Et voilà pourquoi au niveau de la FIFA et de la FegaFoot, l'accent est mis sur la formation. Je crois que nous répondons parfaitement à cette coopérative de la fédération, en commençant par les petites catégories, les minimes et les cadets comme nous l'avons vu, c'est un peu mieux. Pour cette ouverture, deux rencontres se sont tenues, Asek Epam face à Manji FC U15 et Misimba FC U17 face à Manji FC U17. Il faut signer que ce championnat se poursuivra avec les autres catégories après la Coupe du Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501